bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube jérôme the bassiste aujourd'hui je vous explique pourquoi j'installe des filets plats sur ma basse et c'est pour très de suite juste après le générique un instrument qui vous est vendu neuf pour débutant est forcément fourni avec des fillons plutôt qu'avec des filets plats alors pourquoi parce que c'est ce que beaucoup de gens demandent donc c'est la majorité un peu comme je vous dirais beaucoup de gens demandent des pneus cas de saison quand ils veulent rouler par tout le temps à longueur d'année sans changer de monture plutôt que d'avoir un jeu de pneus été et puis un jeu de pneus adaptés aux températures de l'hiver et puis à la pluie donc le jeu de filet rond permet donc de jouer on va dire un finger steel à la cool ça vous permet également de jouer au pic ça vous permet aussi lorsque vous avez décidé de creuser les médiums j'ai pu sur un petit bouton sans rempli de tourner les deux volumés à tonité à fond de votre instrument qui généralement une jazz basse se prête bien au slap une stingray aussi avec le gros pavé la précision un peu moins mais en fait le motif c'est pas une histoire de micro c'est qu'en fait le placement du micro de précision laisse un peu moins de place pour pour pouvoir articuler ses doigts dans cette zone là après on peut c'est qu'une question de volonté et d'habitude donc donc là je suis un peu désolé je suis un petit peu violent sur la corde de sol ça fait un petit moment que j'ai pas d'écrasser mon jeu au slap donc ça s'entend un petit peu mais en fait le jeu filet rond peut atteindre une certaine brillance vous allez me dire mais pourquoi le gars nous parle de filet plat l'avantage des filets plats par rapport au filet rond incontestablement même si on va pas atteindre ses hautes fréquences comme je vous ai fait récemment au slap c'est que ils ont une durée de vie ou même monsieur sir scott devine admet que quand on a des filets plats on les change pas parce qu'ils durent des années c'est pour ça que le jeu de filet plat est intéressant et si vous jouez vraiment d'un registre très jazz très rythman blues vous voulez vous rapprocher du son d'un contrebas c'est à dire le son qu'on peut produire par cette faire cette astuce avec le jeu au pouce et ben je suis les plats peut être votre pote c'est aussi l'autre solution par rapport au son automne que j'ai pu expliquer avec un petit bout de mousse coincé derrière au fond pour faire office des touches donc maintenant je vais vous expliquer la tranche qu'un jeu de filet plat par rapport à un jeu de filet rond et puis je voulais monter et puis je vais essayer de faire à peu près la même chose que je vous ai fait là à l'instant pour vous fassiez un ordre d'idée de comment ça rend au niveau sonore on va aller du grave très grave jusqu'à du médium médium plus et on n'ira pas sur des vues comme ça voilà allez alors on va s'équiper d'abord de quoi ips je suis attention micro qui est là haut j'ai compris normalement l'acteur je vais débrancher mon jack alors un jeu de filet rond je vous montre les filles vous voyez ce côté strié en fait il ya des fabricants qui pensent à faire par exemple un jeu là 100 pour la plus grosse 45 pour la plus petite normalement j'ai pas besoin de réadapter mon ciné c'est pas ce crème voilà c'est ce qu'il faut tenir donc un jeu de filet plat voilà donc des marques en filet plat stomatique très connu la bella en fait aussi le très célèbre constructeur américain de guitare et de basse aussi également vous avez un niveau 1 vous avez du choix par contre attention quand vous changez les cordes sur un instrument tel que moi la mienne voyez donc là moi c'est un diapason long c'est une mexicaine donc j'ai pas de trou de défense derrière au niveau de la caisse ici donc je n'ai pas à chercher des super longues scale ce sont des longues scale voilà donc pour aller pas en 34 si vous avez un instrument que vous voulez passer forcément par d'ailleurs au niveau des trous ici si vous avez des instruments américains ou autres ou même yamaha qui ont fait du perse caisse aussi également et que vous voulez mettre des filets plat et les faire passer par en dessous à travers la caisse il me faudra du super longue scale donc j'ai pas regardé si il y en avait facilement la vente mais faites attention dessus à cela ou alors vous passez directement au chevalet de manière position traditionnelle voilà donc là je vais démonter je vais retirer les cordes filets rond j'ai une pinceau préalable à côté j'ai aussi un réglé ah oui ça fait un peu le bazar mais j'ai tout à portée de main le réglé pour savoir la longueur de laquelle je dois dépasser le orifice où je devrais mettre la pointe de ma corde avec une longueur donnée généralement j'aime bien laisser un rap de 17 cm sur ce type de grosse mécanique pour être sûr d'avoir au moins trois tours sur chacune d'entre elles pour que la corde descend le plus bas possible à l'après s'il est pour donner le meilleur angle possible pour une meilleure justesse de la note et tout le travail voilà mon jeu de filet rond est enlevé maintenant je vais pouvoir déballer le jeu de filet plein voilà donc un jeu de filet plein un peu de stretching sur amis bon 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 donc ça c'est en cela parce que j'avais essayé certainement le bouton enclenché pour creuser des médiums on se doute bien qu'on n'ira pas dans les aigus comme on veut il ya une certaine limite ça sera du médium mais le son est loin d'être désagréable parce que il y il y focus il est compressé dedans et le toucher c'est d'une certaine manière je dirais c'est sans égale et sachant que ces décors que vous avez laissé je pas dire vita aeternam limite si sauf si vous êtes un professionnel peut-être au bout de dix ans voulait changer c'est pas un mauvais achat c'est un achat qui mérite réflexion maintenant au médiator ça donne quoi un peu plus un peu plus Sous-titrage MFP. Ok, pour un tirant qui est en... Je rappelle l'emballage, si vous voulez trouver les mêmes. Voilà, vous reconnaissez certainement, mais attendez que je n'ai pas de chèque, je ne vais pas faire plus de pub que ça. Ça donne de la chaleur. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Voilà ce qu'on peut en dire pour juste un après-pose des cordes. Ça frisouille un tout petit poil. Il faut peut-être que le manche s'habitue un petit peu au tirant exercé par ces cordes-là, par rapport au jeu habituel que je mets en tant que filet rond. Au toucher, c'est super doux, c'est super agréable. Je pense que si on met bien plus cher dans un jeu de cordes à filet plat, on a forcément mieux. Après, toute proportion gardée, on fait aussi en fonction de ses moyens. Le tissage, l'emballage au bout est très soigné, très propre, aussi bien du côté chevalet que du côté mécanique. La longueur est suffisante, juste que je trouve que ça manque un petit chouette, quelques centimètres sur la corde de sol. Mais bon, étant donné qu'on a un appui derrière ici, très souvent très classique, soit ici, soit là, ça ne dérange pas tant que ça en soi. Ce n'est pas la corde de sol qui, le plus à surveiller, c'est la corde de là qu'il faut qu'il y ait vraiment un angle de tour minimum enroulé pour vraiment incliner au maximum la corde pour donner un angle à la sortie du cité. L'enrobage et l'engoulage, tissage au niveau chevalet, ça va, c'est derrière les réglages de hauteur de panthée, ce qui fait qu'on a vraiment la vibration maximum. Elle n'est pas étouffée par du tissu de ce côté-ci. Il faut voir avec le temps, mais je pense qu'ils vont être posés là. C'est un 45 et 100 de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est une 45, une 60 et une 80 et une 100. C'est très souple. Maintenant, ce n'est peut-être pas le jeu qui va vous donner le plus gros son, mais pour travailler sur des styles de militant blues, motorn, stacks et ainsi de suite, ou même de la country aussi également, je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir, c'est pas mal. Et puis, à condition d'avoir une bonne hygiène de vie, de se laver les mains, on garde ses cordes, je pense, cette fois-ci, très longtemps. Donc, j'espère que cette vidéo, je vais la monter, je vais l'accélérer par endroits, couper à d'autres endroits où c'est inutile. Si vous l'avez apprécié, surtout le petit pouce vers le haut. Vous pouvez mettre éventuellement un commentaire, bien sûr. Après, il y a plein de gens qui expliquent pas mal de choses sur les filets plats quand même. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos, et pour ne pas les louper, pour vous faire proposer sur votre YouTube, abonnez-vous. Ça vous permet de suivre la progression et de l'avancée. Donc, pour cette nouvelle saison, l'atelier Rhythm & Blues, je crois que le jeu de cordes va faire cette année, plus d'autres années, dans d'autres projets, ailleurs. C'est une économie d'une certaine manière. Un achat au départ, mais une économie sur le long terme, je pense. Voilà, c'était Jérôme The Bassiste, et puis je vous dis à très bientôt. Jérôme The Bassiste